Musique Et bien salut tout le monde c'est Snorky j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 11 de notre aventure sur Detroit Become Humans On est cette fois-ci avec Connor le flic qu'on aime bien d'un côté mais qu'on aimerait voir flancher et devenir déviant de l'autre Enfin bon je pense qu'on va réussir à le faire devenir déviant au fur et à mesure des réactions qu'on peut lui faire faire avoir C'était pas très français ce que j'ai dit Il a un parapluie ça sert à rien je pense que ça va servir pour abriter je sais plus comment il s'appelle la meuf en jaune Bonjour Amanda Connor je t'attendais Que dirais-tu de marcher un peu Ce déviant semblait être un cas fascinant Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer Je n'ai aucune excuse J'ai manqué d'efficacité As-tu appris quelque chose ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles Comme les autres déviants il avait l'air obsédé par le sigle R-A9 Quoi d'autre ? Il était fasciné par les oiseaux On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie Un secte, chien, chat Mais jamais à un tel degré Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit Il ne m'a rien dit mais il y a une façon à lui de s'exprimer Nous devons agir rapidement La déviance continue de se répandre Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent Nous devons éradiquer le phénomène Quoi qu'il en coûte Je vais résoudre cette enquête, Amanda Je ne vous décevrai pas Nous avons reçu un nouveau cas Trouve Anderson et mène l'enquête Vous êtes arrivés à d'activation Merci d'avoir voyagé avec des taxis d'effroi Nous espérons vous revoir très bientôt On va attendre qu'il ouvre Parce que ça peut être un peu chiant Qu'on vienne tout le temps frapper Etc On a son chien qui est ici On ne voit pas le lieutenant Anderson Je trouve ceci un peu C'est un peu du voyeurisme ce que je fais Mais Wouah Du calme Sumo Je suis ton ami Tu vois Je connais ton nom Je viens sauver ton maître Ah l'androïde il a peur Oui bah il a dû faire un petit coma et il dit Peut-être qu'il a tenté de se suicider Je ne sais pas Une balle restante Trace d'alcool Légère arythmie Aucun signe de traumatisme Lieutenant Debout lieutenant C'est moi Connor Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité Ça risque d'être un peu désagréable Androïde de mes deux Dégage d'ici putain Je regrette lieutenant Mais j'ai besoin de vous Merci d'avance pour votre coopération Putain mais dégage de chez moi Oh putain c'est excellent Merde j'ai envie de chercher Et on te tire Mais qu'est-ce que tu fous là J'ai pas envie de prendre un bain Merci Désolé lieutenant Mais c'est pour votre bien Arrête ça tout de suite Arrête ça Qu'est-ce que tu fous ici putain Un homicide a été signalé il y a 43 minutes Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's bar Donc je suis venu chez vous Oh Oh Je dois être le seul flic de la terre entière A se faire agresser chez lui Par son larbin d'androïde Oh Tu peux pas me laisser tranquille Vous devriez vous retirer de l'enquête Ils la confieront à quelqu'un d'autre Et je pourrais m'occuper de ma mission Arrête à foutre mission c'est tout ce qui t'intéresse Ecoutez lieutenant Vous êtes souffrant Vous devriez Barre-toi Fous le camp de chez moi Allez Casse-toi Je comprends J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels Cet homicide là Qu'est-ce qu'on a comme info Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville D'après le rapport un androïde serait peut-être impliqué Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air Mes vêtements sont dans le placard de la chambre Je vais les chercher Eh ben c'était comique C'était comique Ça m'a bien fait rire Ça me rappelle les souvenirs de je sais pas De quand on était branleur Que voulez-vous porter ? Rien à foutre Euh... Hippie Ah merde ben non en fait j'aurais dû choisir rayé C'est tout ce qu'il y avait C'est nul Il sait pas s'habiller Est-ce que ça va ? C'est nul Ouais Tout bain J'arrive dans cinq minutes Ok Bon Qu'est-ce qu'on peut aller regarder en attendant Son flingue Mais ce qu'il aurait pas tenté de se suicider Ouais voilà c'est ça Il a des tendances suicidaires C'est bien ce qu'il me semblait Merde Très bien Tu fais des trucs un petit peu chelouches Euh... On a son insigne de flic Ok très bien Ah merde Regardez Ah C'est son fils Hank a perdu son fils Allez sois sage Sumo Je serai pas long J'aurais pas dû lui choisir cette chemise C'est ridicule Sumo Alors est-ce qu'on est dans la moyenne ? On va checker ça vite fait Rapidos On est plutôt dans la moyenne La chemise zébrée Bah oui zébrée C'est ce que j'aurais dû prendre Attitude distante Trouver la photo du fils de Hank 89% On est plutôt dans la moyenne On est plutôt pas mal J'ai envie de dire Écoutez on continue C'est de la folie S'il nous attrape on est mort Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife C'est là qu'il garde le sang bleu Et toutes les pièces Suivez-moi On est parti Ne vous faites pas repérer Ne vous faites pas repérer Moi je vais le suivre le gars Il n'y a pas vraiment d'humain Donc je ne sais pas si on peut se faire repérer ou pas Petite phase d'infiltration On avait oublié de le dire Par contre Simon Si tu Continue à casser les couilles comme ça Attention Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin Bon Écoutez je ne sais pas comment on court Mais il a l'air de courir automatiquement Donc 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 Hop Alors Cette petite phase d'infiltration robotique Est plutôt pas mal J'ai envie de dire Un mélange de Yamakashi Et Je trouve ça cool C'est super cool Cyber live Merde Fallait faire quoi là Fallait faire quoi là Ah merde Je suis un petit peu dans la mouise Allez On est On continue On continue notre escapade nocturne Un petit turbex dans un entrepôt De cyber life Les amis L'entrepôt est juste devant On y est presque Aller Mais comment Oh putain T'es un peu con Marcus J'avais trop la flemme Prévisualisé Alors On a plusieurs choix On a ce choix là Où le mec Grimpe Tranquille Bang Sauf que ce serait Trop haut Très bien Maintenant On a directement là Il peut directement Attaquer le drone Mais ce serait Trop visible Eh bien je pense Qu'on va prendre Cette option là Hop On grimpe Ensuite On peut éventuellement S'accrocher Mais ce serait trop haut Évidemment Hein On va prendre Cette option là Où on s'accroche ici Et Ce serait trop loin Bien évidemment Hop Du coup Du coup On pourrait S'accrocher là Analyser Très bien Grimper Allez c'est parti Un petit QTE Non Stylé Ouais Ouais ça va Beau travail Marcus Hey Vite Ouvrez les autres caisses Et remplissez vos sacs Prenez tout ce que vous pouvez Oui bah je veux bien fouiller les caisses Mais si jamais tu ne me laisses pas passer Je ne pourrais rien faire Ok donc là il va falloir qu'on se grouille Prendre On prend On prend encore Du coup On prend Et on se cache J'ai besoin de ton aide J'ai besoin de ton aide J'ai besoin de ton aide Tenir D'abord le drone Et maintenant ça Je crois qu'on a bien fait Il est parti où l'autre En fait C'est bon moi j'en ai Hop On va essayer de fouiller D'autres caisses Genre Genre Ouvrir la plus grande caisse Bah oui Bah oui Evidemment Bah Ah putain c'est là Grimper Hop on grimpe Je me montre ce qu'il y a dedans Hop Alors Qu'est-ce qu'on va voir comme surprise Ah oui putain Libérer les androïdes Je pense que ça m'aurait paru un mauvais choix Les libérer Parce que du coup ça se trouve On peut pas en prendre plus Allons-y Ça se trouve ils auraient pas compris Ce qu'on veut faire Et donc Ils nous auraient foutu de la merde Il est avec eux On ne peut pas lui faire confiance Il a pris un risque pour nous On peut pas le laisser ici On peut pas l'emmener avec nous C'est trop dangereux J'ai envie d'accepter Mais de l'autre côté Ouais j'accepte Allez Il vient avec nous Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions Ils sont remplis de biocomposants Ils opèrent sans chauffeur Mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé Où est la clé ? Là-bas Dans le poste de contrôle Il y a deux gardes humains Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir C'est du suicide Nos sacs sont pleins On a ce pour quoi on est venu Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus Ce camion est rempli de pièces de rechange Il y en a assez pour nous tous C'est l'occasion ou jamais Si on se fait descendre Nos frères seront condamnés Prendre ce risque serait trop dangereux On récupère la clé Ouais voilà Voilà C'est ce que je voulais faire Mais on aurait dû lui laisser peut-être notre sac Au cas où s'il se passe une couille Ok donc là on a deux humains Avec une clé Ça doit être la clé dont il parle Merde Fallait peut-être Tuer le chien Ou je sais pas L'assommer Menacer les gardes Je pense qu'on peut tenter de menacer les gardes Je pense qu'on peut tenter de menacer les gardes Mike est toujours dans la zone 4 On en dirait bien Il devrait y avoir fini On est mieux ici que dehors à patrouiller C'est un petit sûr Hop Un QTE Ah merde Hop Yo Crois Crois Coup de pied Bim Hop Rond Crois Je parle plus Pour les QTE je parle plus Pour vous laisser immerger dans la scène Ok il est là-bas C'était un petit QTE bien intéressant Tu l'as trouvé Non je sais pas Bien joué Je pense qu'il va peut-être se passer un truc avec Avec la miss Ah on va devoir conduire merde Je ne sais pas conduire Ok Pas très facile à manier On va savoir On peut ne pas avoir d'accident Enfin On n'aura peut-être pas d'accident Voilà C'est fait Oh non putain On ne me dit pas qu'il commence à se réveiller Un chargement Un chargement Je suis venu à Jericho parce que Les androïdes sont libres ici Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais Mais je ne veux pas de cette liberté Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire D'aimer ou juste d'exister Je ne sais pas pour vous mais tout au fond de moi je sais que je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent Je suis vivant Et je ne laisserai plus ignorer mon existence Le temps de l'esclavage est terminé Ce que les humains refusent d'entendre nous allons le crier Ce qu'ils refusent de nous donner nous allons le prendre Nous sommes un peuple Nous sommes vivants Et nous sommes libres Libres ! 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 Wow, wow Un épisode rempli d'émotions mesdames et messieurs Nous venons de voir le début de la révolution androïde Et bien c'est sur cet épisode qu'on se laisse Et sur cette fin qu'on se laisse les amis Comme d'hab on va voir si on est dans la moyenne On est plutôt dans la moyenne Menacer les gardes 22% Neutraliser les gardes 20% Trouver la clé Putain, ah oui en fait Pardon En fait on a eu vraiment les couilles Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont menacé les gardes Et qui les ont neutralisés Donc ouais là on a eu On a fait sortir nos boss là Et on les a posés sur la table Et hop Donc Libérer les androïdes Il y en a 76% Bah ouais Mais je pense que si on les aurait libérés Je sais pas vraiment si Vu que c'est des nouveaux modèles et tout Est-ce qu'ils auraient été de notre côté ou pas Voilà c'est pour ça que je les ai pas libérés Voilà c'est pas un jeu Où on peut prendre des décisions à l'arrache Voilà Ça a des conséquences sur le reste du jeu Et j'ai pas envie de J'ai envie qu'aucun de nos trois compagnons meurent Que ce soit Connor, Kara ou Marcus Et bien sur ce je vous laisse les amis C'était un court épisode Un Pas court épisode Un épisode normal Et on se retrouve pour la L'épisode numéro 11 ou 12 Je ne sais plus Ciao bye tout le monde A plus Sous-titres par Jérémy Diaz